Cette spécificité de l'enseignement catholique reste une question bien d'actualité. Luc Van Kampenout et Olivier Servais, anthropologue et sociologue, s'y sont particulièrement intéressés. Il y avait une question qui se posait, c'est est-ce qu'au fond, cette dimension catholique, en termes ne fût-ce que d'identité ou sociologique, est-ce qu'elle a encore un sens ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Pourquoi il y a cette spécificité qui demeure au regard de ces évolutions sociologiques ? L'équipe a mené une enquête de terrain dans 12 écoles de l'enseignement obligatoire et a rencontré les différents acteurs, parents, enseignants, membres de PO, direction. L'une des spécificités de notre enseignement est de former à la personne, donc la personne humaine, et qu'au-delà d'une formation intellectuelle, il y a toute une formation à l'éducation, une formation à l'éveil, à l'intériorité, à la spiritualité, et de faire en sorte que chaque jeune se reconnaisse tout à fait librement, mais qui ne soit pas simplement quelqu'un qui vient pour acquérir des connaissances, mais aussi une formation humaine. Je pense que les valeurs de l'évangile sont quand même des valeurs importantes, qu'on soit chrétien ou non, parce que c'est vrai que dans l'enseignement catholique, il n'y a pas que des catholiques. Mais moi, personnellement, je pense que les valeurs évangéliques sont des valeurs très importantes et qui peuvent vraiment être conjuguées dans le travail de tous les jours. Septembre d'entretiens ont été menés par la chercheuse Anne Baudot. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en fait de l'ordre pratiquement de l'imaginaire, c'est-à-dire que des gens vont placer dans l'école toute une série de choses qui ne sont pas démontrables concrètement matériellement, si vous voulez dire. Ils vont beaucoup parler d'esprit, de valeur, de respect et toute une série de choses qui tiennent davantage du sensible que vraiment de la démonstration concrète. On essaie de mettre en valeur les valeurs de la chrétienté et de l'enseignement catholique qui sont l'ouverture sur l'autre, le respect de l'autre, j'ai envie de dire aussi la solidarité. Les parents mettent souvent en évidence l'idée d'un enseignement de qualité. Les raisons qui les amènent à choisir une école catholique sont toutefois multiples. Ça ne me dérange pas du tout que ce soit un enseignement communal, laïque, catholique. Pour moi ça n'a aucune importance du moment que tout ce qu'ils apprennent rentre dans les normes de ce qu'ils doivent apprendre pour leur âge. Pour moi ça n'a aucune importance. Peu importe l'approche avec laquelle on travaille, la dimension spirituelle, mais oui je suis demandeuse que ça soit travaillé aussi. Un bon enseignement, discipline et l'enseignement, c'est ce qui compte. C'est quoi une bonne école ? C'est qu'ils apprennent à respecter les gens, ils travaillent bien, ils sont bien éduqués je pense ici. C'est une école catholique, est-ce que pour vous c'est important ? Pour moi oui. L'enquête de terrain a été complétée par des groupes de parole afin d'approfondir l'identité spécifique des écoles catholiques.